Bonjour et bienvenue, je vais vous faire la recette des burgers pommes de terre. Pour ceci il nous faudra bien évidemment de la viande hachée, donc là c'est du pur bœuf. Il nous faudra des pommes de terre, une gousse d'ail, des œufs, du bacon, du fromage à raclette, des oignons desséchés, enfin en poudre, du poivre et du sel. Et un peu d'huile pour la cuisson des pommes de terre. Donc tout d'abord je vais confectionner donc mes steaks. Je vais donc éplucher et râper, donc pour les râper c'est avec les gros trous sur la râpe. Et donc je reviens pour vous montrer la suite de la recette. Donc voilà, mes pommes de terre sont râpées, donc ça vous fait des petites lamelles de pommes de terre. Donc pour les quantités exactes, je vous les donnerai dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Ainsi que pour le nombre de personnes que ça fait. Donc on va mettre les pommes de terre râpées dans un grand récipient. On fait préchauffer aussi le four à 190 degrés. Voilà, on va mettre un peu d'oignons en poudre. On va poivrer la préparation, enfin les pommes de terre. On va saler la préparation. Donc on fait chauffer aussi par la même occasion. Donc la casserole ou la poêle, enfin la casserole, plus, donc avec un petit peu d'huile. Ensuite on va y mettre les oeufs. Alors les oeufs, on y va un par un parce que ça puisse s'amalgamer. Donc on va y mettre les oeufs. Pour la recette, il nous faut aussi un petit peu de farine. Et on va y mettre les oeufs. Voilà, je vais rajouter un peu de panne. Voilà, je vais rajouter un peu de panne. Je vais rajouter un peu de panne. Je vais rajouter un peu de panne. Donc à l'aide d'un presse pour faire les steaks, je vais mettre la préparation de pommes de terre. Je vais rajouter un peu de panne. Et je vais venir glisser mon pâté de pommes de terre dans l'huile. Donc je vais laisser cuire pendant 4 à 5 minutes de chaque côté pour que ça soit bien poussillant. Donc voilà, une fois que la galette de pommes de terre est bien cuite, on va le mettre sur du papier absorbant. Donc je vais en faire plusieurs et après je les passerai au four, mais je vous montrerai le pourquoi. Donc je continue de faire mes galettes de pommes de terre et on se retrouve après. Donc voilà, les galettes de pommes de terre sont finies. Donc là avec 850 grammes, j'ai fait donc 6 galettes de pommes de terre. Donc ça fera donc 3 burgers. Donc pour la suite, on va mettre une tranche de fromage à raclette. Voilà. Et donc je vais enfourner ça juste le temps que le fromage fonde. Pendant ce temps, on va cuire donc les steaks. Donc pour les steaks. pour la fabrication du steak c'est tout simple vous prenez un peu de steak un petit peu d'ail et vous malaxez le tout à l'aide de votre ustensile pour faire les burgers vous venez aplatir la préparation je fais cuire un steak et ensuite le bacon et je reviens pour le montage je fais cuire les dernières tranches de bacon et donc maintenant on va procéder au montage donc pour les galettes de pommes de terre je les ai fait cuire environ 5 minutes donc voilà on prend une galette de pommes de terre pour les steaks pour la cuisson c'est selon ce que vous aimez soit bien cuit soit pas trop et voici voici donc le burger pommes de terre je vous souhaite donc un bon appétit à bientôt merci 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 merci